Bonjour, je m'appelle Anne de Beaufort et je suis graphologue de formation. C'est une méthode d'étude du caractère d'une personne à travers son écriture. On peut dire que c'est une science humaine, mais pas une science exacte comme pourraient l'être les mathématiques ou la physique, dans la mesure où elle demande une grande rigueur et une grande minutie dans l'observation et qu'elle obéit à des règles très strictes et à un décryptage vraiment très rigoureux du manuscrit qu'on a sous les yeux. La graphologie est mal perçue, je dirais plus que méconnue. La graphologie peut s'apparenter, selon certains scientifiques et certains détracteurs, à des sciences occultes, Madame Soleil, et ça perd un peu de son sérieux, ça perd un peu de sa crédibilité. Ici, j'ai deux écritures sous les yeux que je découvre pour la première fois. Donc ici, je vois que la forme domine le mouvement, je vois qu'elle est aérée. Je ne peux jamais faire une interprétation ou une affirmation si on n'a pas réuni trois points qui convergent dans le même sens, ce qu'on appelle un syndrome. En médecine, un syndrome, c'est la réunion de plusieurs symptômes. Ici, je vois plusieurs symptômes, un syndrome qui va dans le sens de l'ordre, c'est-à-dire le fait qu'elle soit verticale, qu'elle soit bien précise, bien visible, que l'espace est bien dégagé entre les lignes, entre les mots. Et donc là, on peut déjà en déduire que c'est une personne qui prend du recul par rapport aux choses, qui a besoin d'être comprise et qui a un certain respect de l'autre et des normes. Plus les jambages plongent dans les profondeurs, plus on peut imaginer que cette personne a un bon sens concret, un sens du terrain, un sens très pragmatique. Les lettres, les oeuvres sont normalement gonflées, mais c'est vrai que la zone médiane étant assez grande, on peut imaginer, encore avec beaucoup de prudence, que c'est une personne qui est animée par l'envie d'être aimée et d'être appréciée. Donc ici, j'ai une autre écriture. Elle a des similitudes avec la première. Curieusement, c'est une écriture de garçon qui n'est pas le contraire de la première. Je parle au niveau de l'espace, parce que l'espace est également bien investi. Les marges sont de nouveau presque absentes. Ça, c'est aussi important dans les interprétations. L'absence de marge, en général, la marge de gauche, c'est le passé, la marge de droite, c'est l'avenir. Les scripteurs plus prudents s'arrêtent plus vite au niveau de la marge de droite, parce qu'ils connaissent les limites. Et plus on s'approche de la gauche, plus on est tourné, enfin, on est tourné, c'est très général, mais plus on est attiré, conditionné par le passé, les acquis, tous les apprentissages qu'on a eus, les expériences. C'est une personne, donc, qui participe à la vie, qui est bien dans la vie. Mais l'ordre est certainement plus aléatoire que dans l'écriture précédente, dans les espaces, les espaces entre les mots, les espaces entre les lignes, qui sont assez irréguliers. Et l'irrégularité est une forme d'émotivité. Donc, je pourrais éventuellement, avec d'autres signes que je dois encore vérifier, mais à la vue de cette écriture, imaginer que le garçon est assez émotif et que ses émotions l'entraînent parfois au-delà de sa volonté et qu'il a parfois du mal à réprimer certaines humeurs, ce qui est peut-être mieux maîtrisé dans l'écriture d'à côté. Lier, c'est donner la main, donner la main aux autres. Parce qu'ici, il est assez lié, oui, il est assez lié. Elle a tendance à être liée. Donc là, c'est une persévérance dans le travail. C'est aussi, au niveau social, le besoin de garder le contact. Et au niveau intellectuel, c'est de la suite dans les idées. Donc lié, il avance dans une continuité, juxtaposé, c'est plus idée par idée, c'est plus morcelé, les idées sont plus morcelées, les choses viennent l'une après l'autre. Et alors, au niveau des contacts, en effet, peut-être que les échanges s'en ressentent, parce qu'il y a à chaque fois des arrêts. La graphologie, c'est de pouvoir faire des tas de corrélations entre les éléments, entre les indices graphiques qu'on voit. Quand une écriture ronde, c'est quelqu'un qui fait le gros dos. Une écriture pointue, c'est quelqu'un qui sort plus volontiers ses griffes. Et c'est plein d'images comme ça. Voilà, ici, la ligne descendante, ce serait facile de dire que c'est du découragement, mais ici, ce n'est pas le cas, parce qu'en plus, elle est liée. Donc, le fait qu'il soit persévérant, ça veut dire que c'est une alternative au découragement. Donc, c'est très subtil. Et quand on est dilettante en graphologie, on tombe vite dans les pièges, mais quand on apprend à mieux connaître, alors on est beaucoup plus prudent dans ses conclusions.